Alors, il y a quelque chose qu'on aurait pu faire avant et qu'on peut faire maintenant, c'est afficher le chaînage, le visualiser. Ça, ça peut aider. Dans le menu affichage, extra, vous demandez afficher le chaînage du texte. Menu affichage, extra, afficher le chaînage du texte. Et vous voyez une représentation du flux du texte. Vous la voyez uniquement si vous êtes en affichage normal, c'est-à-dire en aperçu, on ne la voit pas, mais en normal, on la voit. Et si un des blocs est activé, parce que s'il n'y en a aucun qui est activé, là, je clique à côté, évidemment, le chaînage n'est pas visible. Alors, on va faire en sorte que la page 1 n'ait que deux colonnes, en divisant le bloc en deux tiers, et en mettant une image sur le côté en fond perdu partiel. Voilà. Alors, je vous laisse faire, allez-y. Mais enfin, allez, ok, on va le faire ensemble, je vous sens un peu fébrile aujourd'hui. Bon, vous sélectionnez le bloc de la page 1 avec la flèche noire. Je voudrais qu'il se divise en deux tiers, donc il va avoir maintenant deux tiers de sa largeur actuelle, c'est ce que je veux, et plus que deux colonnes aussi. Eh bien, pour faire ça, vous avez sélectionné le bloc, vous voyez sa dimension ici, largeur 884 pixels, vous avez ça aussi ? Bon, peu importe si vous avez même de toute façon quelque chose d'un peu différent, ça dépend aussi des marges qu'on a choisis. Eh bien, on va diviser, et ceci, tous les cartouches qu'on voit là sont des calculatrices. Vous pouvez indiquer ici, slash 3, donc barre oblique 3, touche tabulation sur le clavier, et voilà, vous avez divisé par 3 la largeur du bloc. Comment on ne voit plus rien ? Écoutez, ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas de bon goût, parce que ceci est quand même une des choses les plus superbes que, personnellement, j'ai faites de ma vie. Je rigole. Alors, la suite. La suite, en fait, on ne peut pas directement indiquer qu'on veut deux tiers, donc c'est pour ça que j'ai divisé par 3, mais maintenant, je vais multiplier par 2. Et j'obtiendrai donc les deux tiers de la largeur. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que dans les points de référence, la partie du bloc qui ne bouge pas, c'est la partie gauche, en fait, parce que le point est là. Mais bon, c'était déjà mis comme il faut, parce que je veux mettre une image sur la droite, donc le bloc se rétrécit par la gauche. Ici, je vais taper étoile 3, touche tabulation sur le clavier pour multiplier par 2, par 3, pardon. Voilà. Non, excusez-moi, par 2, c'est ça que je voulais faire. J'annule. Ah, vous me perturbez avec vos bêtises, vous n'avez pas apprécié mon oeuvre, et voilà, je fais un caca nerveux. Donc, c'est étoile 2, oui, on multiplie par 2, touche tabulation, voilà. Comment ça ? Mais non. Ah, au niveau de la largeur, je suis maintenant à 589,334. Oui, il est possible que les écrans que vous ayez sous les yeux et qui montrent mon écran ne soient pas très proportionnés, en fait. Bon, ben voilà, on a un bloc qui fait les deux tiers de la largeur qu'il avait au départ. Mais il faut qu'il ait deux colonnes. Et pour ça, on va dans Objet, Options de bloc de texte, et on va dire qu'il a deux colonnes. OK. Et voilà. Donc ça, c'est une manière de travailler. On a fait de la place pour mettre une image. Il y a plein d'autres manières de travailler dans InDesign. Je vous montre ici, ici, il faut bien dire, c'est un cours super simple. En fait, ce qu'on voit ici en 4 ou 5 cours, c'est quelque chose qu'on voit en formation professionnelle, en entreprise, en 4 heures sur une matinée. Donc c'est vraiment ultra basique. Et j'essaye de vous montrer vraiment les choses les plus simples. Voilà. Mais donc, je vous dis, peut-être que quelqu'un qui voit votre manière de travailler là va dire, « Mais tu aurais pu faire autrement, blablabla. » « Mais tu aurais pu faire autrement, blablabla. »